Bonjour à tous et bienvenue sur Suki Air, info et culture. Les hiéroglyphes, le Bamoun et les glyphes mayas, trois écritures millénaires au menu d'aujourd'hui. Appelés hiéroglyphes dans notre époque, les égyptiens antiques eux-mêmes nommaient leur écriture Medou Necher, la parole divine. L'écriture hiéroglyphes égyptienne est un système d'écriture africaine figuratif de type phonogramme et logogramme. Les caractères qui la composent représentent des objets divers naturels propres à l'homme ou produits par l'homme, tels que les plantes, les figures de dieux, d'humains et d'animaux. Au nombre d'environ 700 à l'époque archaïque, le nombre de hiéroglyphes n'a fait qu'augmenter tout au long de l'histoire pharaonique pour atteindre un total de pas moins de 5000 signes à la basse époque. Toujours en Afrique, l'écriture bamoun, aussi appelée localement l'écriture shumom, tout comme les hiéroglyphes, est un système d'écriture développé en Afrique et sans apport extérieur. Sa caractéristique est une écriture phonogramme. Elle s'écrit de gauche à droite et c'est à partir d'une base de pictogramme naturel associée à des lettres dans l'alphabet original qui s'est affinée avec le temps, en même temps que les graphies se sont simplifiées et certaines lettres permutées, la faisant donc évoluer. La langue bamoun moderne est aujourd'hui parlée au Cameroun et retranscrite culturellement dans cet alphabet. Entre le IIIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au XVIe siècle dans le Méso-Amérique, l'écriture ou glyphes mayas est un système d'écriture logosyllabique qui servait à retranscrire l'ensemble des langues mayas. L'écriture était exclusive à la caste de scribes faisant partie de la haute société. Deux autres castes dirigeantes y avaient accès, les prêtres et les chefs. L'écriture était faiblement voire nullement inculquée au reste de la population. Notant que l'histoire des mayas a plus de 5000 ans et les langages qui ont des tissus s'étalent sur un spectre encore plus large que celui des jeunes langues européennes s'inscrivant dans une tradition gréco-latine. Que nous dit Wiki sur l'écriture ? L'écriture est un moyen de communication qui représente le langage à travers l'inscription de signes sur des supports variés. C'est une forme de technologie qui s'appuie sur les mêmes strictures que la parole, comme le vocabulaire, la grammaire, la sémantique, mais avec ses contraintes additionnelles liées au système de graphie propre à chaque culture. Aussi, l'apparition de l'écriture distingue la préhistoire de l'histoire car elle permet de conserver la trace des événements et fait entrer les peuples dans le temps historique. Elle marque aussi une révolution dans le langage et le psychisme car elle fonctionne comme une extension de la mémoire. Alors, ce contenu vous a plu. Pour plus, abonnez-vous, likez et partagez. Sous-titrage Société Radio-Canada